L'église paroissiale de San Giorgio L'église paroissiale de chrône des fresques de dévotion mariale dédiée à la Vierge Immaculée et à la Vierge du Carmine. L'intérieur présente un emploi à croix latine et le long du périmètre on peut admirer les chapelles et les hôtels latéraux décorés et enrichis avec des presses estuques et couleurs. Les formes architectoniques rappellent le XVIIIe siècle sans l'entendre, lorsque le bâtiment a été reconstruit par Tommaso Pasquale Margoléo, originaire de la ville de Martano. Près de l'Arc de l'Apitié s'adresse l'omnime église confraternelle, gouvernée pendant plus d'un siècle par la confrérie Beatissima Vergine del Suffragio. L'édifice, comme le récite le cartouche placé sur les portails, a été reconstruit en 1716 et à l'intérieur on peut admirer des précieuses fresques réalisées dans l'Apside par Bernardino Greco. Martino a abrité un important couvent des pères prédicataires. Avec la suppression napoléonienne et la dispersion de la communauté des frères, une bonne partie de l'édifice a été consacrée à Mairie. Ses travaux ont entraîné des significatives modifications structurelles. En l'intérieur, on peut noter encore les arcades de l'ancien cloître et particulièrement suggestives sont les fresques datant du début du XVIIIe siècle, réalisées par le célèbre peintre Bernardino Greco de Copertino. Les images rappellent les sens de la dévotion des frères dominicains qui ont animé la vie religieuse de Martino jusqu'au début du XIXe siècle. L'église du Rosario, connu aussi comme l'église de la Madonna del Socorso, est annexée à l'ancien couvent des dominicans. Très importante est la façade de l'édifice datant du XVIIIe siècle, contenant les typiques décorations rocailles. L'église du Crocefice est située le long de la route qui conduit à Casarano. Les travaux d'achèvement du bâtiment remontent probablement à la fin du XVIIe siècle. L'église a été rouverte au culte au cours du XXe siècle, mais à l'intérieur, il est possible d'admirer différentes toiles datant de l'époque baroque. Le sanctuaire de la Dolorata a été complété dans la moitié du XVIIIe siècle, grâce à l'intervention des habitants de Martino et de la confrérie des Sept-du-Lerre. L'église du Carmin est située au sommet de la ville. La partie la plus ancienne de l'édifice remonte au début du XVIIIe siècle, même si la façade a été réalisée récemment selon les canons médiévaux. Merci. 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 Merci.